Allongez-vous dans l'herbe et regardez vite cette moindre de petites bêtes, loulou le pouet, Mireille l'abeille, Marie la fourmi, patouche la mouche belle, la coccinelle, Camille, Barnabé, Sinelle, Carole, Chloé. Chloé l'araignée, d'Antoine Cris, édition Gallimard, Chloé l'araignée. Il était une fois une petite araignée, noire et velue à souhait, qui s'appelait Chloé. Elle habitait une maison poupée sous les combles d'une vieille de l'eau, dans un endroit très sombre et très poussiéreux où jamais personne n'entrait. Ainsi, du vaste monde, Chloé ne connaissait que ce grenier et le peu de choses qui s'y trouvaient. Une mâle en nos yeux, quelques livres du temps passé, une boîte à papillons qui lui servait de garde-manger, et une poupée appelée bébé, pour qui elle broda des cols en dentelle. Or, un jour, pendant qu'elle tissait aux fenêtres de sa maison des rideaux dessous, une souris vient à passer. « Si tu me donnes un peu de ton fil, je te dirai comment trouver un jardin où les papillons sont tendres à croquer ! » Aussitôt dit, aussitôt fait. « Marie la fourmi, le rendez-vous manquait. » Comme Chloé en avait assez d'habiller le gros bébé, assez de grignoter des ailes de papillons desséchées, elle prit son fil et ses aiguilles et s'en alla trouver un autre logis. Ainsi font les petites araignées quand elles s'en ont assis. Après un long voyage, elle arriva enfin dans le jardin fleurif. Ah ! Quel parfum délicieux ! « Marie la fourmi, le rendez-vous manquait. » Chloé sauta de plaisir et joua parmi les fleurs dans le soleil. Suspendue à son fil, elle glissa jusqu'à l'arbre à papillons. Prenant appui sur deux brindilles, elle tissa une toile très sélée. « Marie la fourmi, pas touche la mouche belle, la coccinelle qu'a mis barri. » Mais une fois son ouvrage terminé, un furieux coup de vent secoua les arbres du jardin et emporta notre araignée qui poussa un petit cri. Moitié de colère, moitié de frime. « Marie la fourmi, le rendez-vous manquait. » Elle vola un moment, puis retomba plus loin, toute décoiffée, aux portes d'un palais. Par le trou de la serrure, elle pénétra dans une salle brillamment éclairée et richement décoiffée. Devant tant de beauté, Chloé se dit qu'il fallait qu'elle aussi embellisse ce salon de la plus belle de ses toiles. Elle se mit aussitôt au travail. Mais, son ouvrage terminé, quelqu'un cria. « Quelle horreur ! Enlevez-moi tout de suite cette saleté ! » Un méchant coup de balai emporta toile et arène. « Marie la fourmi, pas touche la mouche belle, la coccinelle qu'a mis barri. » « Non, non, ça suffit ! J'en ai assez d'être chassée ! Au diable, les courants d'air ! Au diable, les coups de balai ! » s'eststamma-t-elle. « Plus jamais, je n'écouterai une souris ! » Et elle s'en fut en toute hâte. Voilà comment se termine cette histoire. Notre araignée retrouva enfin avec plaisir son grenier poussiéreux, sa maison de poupée et bébé qui l'attendait. Si vous ne passez pas au courant d'air, un bal à la main, vous pouvez toujours aller voir Chloé. Peut-être y sera-t-elle un petit col pour votre poupée ? Ou bien un petit nœud pour votre ours ? Qui sait ? Marie la fourmi, le rendez-vous manqué. Chloé l'araignée Dans tout crise